Bonsoir à vous, bienvenue sur ATV dans Question Directe. Notre invité ce soir, Richard Nébord, ancien conseiller régional, conseiller municipal de l'opposition à Petit-Baud également, conseiller communautaire. Bonsoir M. Nébord. Bonsoir M. Edi Planté. Alors, en tant qu'ancien conseiller régional, quelle analyse faites-vous de la situation politique aujourd'hui en Guadeloupe ? Eh bien, écoutez, ce que j'observe, c'est que nous sommes aujourd'hui à la veille d'une grande échéance électorale. Et il y a des initiatives qui sont prises un peu partout, des déclarations qui sont faites un peu partout. Je regrette simplement que les élus... À la veille, à deux ans. À deux ans, c'est vite arrivé, M. Planté. Je regrette que les élus ne mettent pas véritablement à profit la durée de leur mandat pour précisément mettre en œuvre le programme sur lequel ils ont été élus. Parfait. Donc, c'est l'occasion peut-être, dans une période aussi longue, sans échéance électorale, c'était l'occasion pour les élus de travailler, de profiter leur dossier, de remplir leur mission, c'est ça ? C'était non seulement l'occasion pour les élus de remplir leur mission, mais c'était aussi l'occasion pour, dans la mesure où précisément, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'élection intermédiaire, de conduire une grande réflexion sur les grandes problématiques de la voie de loup. Au manifestement, ce n'est pas le cas. Nous avons des déclarations qui sont faites, j'ai un mémoire au moment où je vous parle. L'initiative qui a été prise par M. Lozbach concernant la mise en place de fonds garantis, comme si les difficultés de prendre contre la voie de par rapport aux événements climatiques sont récentes. Non, pas du tout. Donc, c'est une réflexion qui a dû être menée depuis bien longtemps avant la veille de la prochaine échéance électorale. Donc, vous dites qu'on fait fausse route, qu'il n'y a pas de plan de développement, mais ça n'a pas changé. Mais le plan de développement, M. Planté, c'est l'anlésienne depuis longtemps que les voies du pays attendent. Mais ça n'a pas changé radicalement. Ce que je regrette dans cette affaire, c'est que les élus de la voie de loup généralement prennent des initiatives ou font des interventions en fonction de la couleur politique du gouvernement à l'échelle nationale, mais jamais en fonction des intérêts de la voie de loup. Et ceci est très regrettable. Vous aviez, Jean-Nibaud, le même comportement à l'époque quand vous étiez au pouvoir, quand vous étiez à la région et que la gauche était au pouvoir. Il ne vous a pas échappé, M. Edi Planté. Je n'ai jamais été un exécutif. Je n'ai jamais été non plus à la tête d'un parti politique. Vous ne savez pas, M. Planté, les contributions qui sont les miennes lors des réunions de ce groupe majoritaire. Vous étiez, vous faisiez entendre. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis confronté à cette énorme difficulté parce que je n'aime pas toujours la langue de voix. Je dis les choses telles que je les ressens. Vous êtes élu de l'opposition à Petitbout, conseiller communautaire également. J'aimerais avoir votre vision sur ce projet justement de golf de montagne qui a fait couler beaucoup d'encre. Et quelle est votre vision ? Est-ce que pour vous c'est un bon projet ? Alors écoutez, il ne s'agit pas de faire de l'oppositionnisme systématique. Oui, bien sûr. Juste votre vision des choses. Ce qui est embêtant, c'est que c'est un projet qui sera précisément réalisé sur une surface agricole. Et par conséquent, lorsque M. le maire a eu l'occasion de nous présenter ce projet, il y a de cela un certain temps, j'ai eu l'occasion de faire valoir, à l'époque j'étais encore conseiller régional et de sous-croît. Chargé de l'agriculture. Chargé de l'agriculture. Donc j'ai eu l'occasion de faire valoir mon point de vue. Je disais au maire, j'étais un petit peu surpris de constater qu'alors même que nous cherchons des terrains pour installer nos jeunes agriculteurs, alors même que nous avons une bonne partie de nos terres agricoles qui ont été impactées par la chlodécone et par la molécule de la chlodécone et qu'aujourd'hui, le site qui nous reste, vous allez l'utiliser pour un projet qui, selon moi, n'est pas prioritaire pour le développement économique. C'est simplement le site qui vous pose problème, le choix du site avec ses terres agricoles, si c'était ailleurs sur un terrain… Non, 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 c'est un des critères. C'est déjà le choix du site. Mais le projet en lui-même, est-ce que c'est pas partie du développement de territoire ? Écoutez, un projet structurant dans l'absolu n'est jamais une mauvaise chose. Mais encore, il faut dire que nous puissions jouer encore tout le temps, pour que M. le maire puisse nous dire précisément quelles sont les incidences budgétaires d'un tel projet pour la commune. Or, manifestement, c'est un projet dont le coût de fonctionnement va impacter lourdement le budget de la commune. Donc, en clair, vous n'êtes pas favorable à ce projet ? Je ne suis pas favorable à ce projet. Pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, généralement, vous savez, quand il y a un projet structurant, il y a ce qu'on appelle les effets, j'allais dire, comment dire ça, tout ce qui est autour du projet, tout ce qui gravite autour du projet, peut être bénéfique pour la population de petits bouts. À l'espèce, ce n'est pas encore le cas. Et ce que les économistes appellent les effets de polarisation n'ont pas encore été mis en évidence par le maire, M. Lezbar. C'est vrai que vous ne préparez pas forcément une élection. Est-ce que dans ces conditions politiques, vous avez envie de revenir ? Envie de revenir ? Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas le désaccord sur un projet présenté. Mais est-ce que, justement... Je réponds à votre question. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec le maire sur le projet. Non, pas du tout. Mais de manière globale, pas forcément au niveau de ce projet de petits bouts. Globalement, vous avez été conseiller régional de la majorité à l'époque de Victor-Malurel. Est-ce que, dans ces conditions politiques, vous avez mûri, vous avez réfléchi à la Guadeloupe parce que vous pouvez apporter de plus ? Et ça vous donnerait peut-être envie de vous redynamiser, de revenir avec de nouvelles idées ? En tant qu'ancien conseiller régional, comme vous le répétez, c'est vrai que j'ai acquis une certaine expérience que je pourrais mettre en profit pour la commune de petits bouts ou, plus généralement, pour la Guadeloupe. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que je dois m'engager dans une élection pour conduire une liste. Je peux être... Et au sein de votre parti, par exemple, non ? Pardon ? Même pas ? Pour faire quoi ? Je vous pose la question. Non, non. Pour faire quoi au sein du parti ? Pour redynamiser le parti, pour apporter de nouvelles idées. Écoutez, nous avons un parti dont le premier secrétaire président a été récemment renouvelé à son poste. Il a pris un certain nombre d'engagements pour renouveler le parti, redynamiser le parti. J'attends voir. J'attends voir. Non, mais s'il considère que je peux faire partie de ceux qui pourraient apporter une plus-value, une valeur ajoutée à cette redynamisation, eh bien, je répondrai présent à son appel, à son invitation. Je vous repose la question autrement. Il fallait changer la tête du parti ? Il fallait changer. Disons qu'après, d'une manière générale, lorsqu'on interroge l'histoire, l'histoire même du parti, on constate qu'après un échec, généralement, le premier secrétaire, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale… – Donc, il s'en va. Il quitte le parti. – Voilà. – Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Victorin Lurel, l'ancien président de région, qui est aujourd'hui sénateur ? – Alors, des relations normales. Ça nous arrive de nous appeler et d'échanger au téléphone. – Il vous a informé de son idée de créer un nouveau mouvement à gauche ? – Oui, en effet. Il m'a fait part de cette idée. Mais comme j'ai l'occasion de le dire, c'est une idée qui me paraît tout à fait pertinente, mais qu'il aurait dû mettre en œuvre depuis au moment où il était au pouvoir. Ça sera plus facile, plus difficile pour lui aujourd'hui, effectivement, de réussir cette initiative. – Ce sera ma dernière question, Richard Nébord. Vous serez candidat 2020 à Petit-Bourg. – Mais écoutez, vous n'avez pas le souci de me poser cette question. Nous sommes aujourd'hui à deux ans de ces élections. – Vous venez de me dire que deux ans s'écroule, ça passe très vite. – Je réponds à votre question. Ce qui est important, vous voudrez savoir, c'est que Richard Nébord, je ne suis pas un élu comme les autres qui fait dans la gesticulation, dans l'agitation. Je fais dans la réflexion et dans l'action. – Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? – Pour le moment, je suis dans la réflexion. Donc le moment venu, M. Edi Planté, vous serez le premier à être informé de la décision que je prendrai par rapport à la question que vous venez de me poser. – Parfait. Rendez-vous est pris, Richard Nébord, ici, devant les téléspectateurs d'ATV. Merci d'être venu ce soir, Richard Nébord, sur ATV. Bonne soirée chez vous. L'info continue sur ATV Guadeloupe. À demain. – Sous-titrage ST' 501